Bien-aimés, frères et sœurs en Christ, qu'est l'Éternel notre Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse richement. Nous sommes très contents de nous retrouver dans cette émission conçue pour vous par Patrick Alala Ministries. La présentation c'est toujours votre âme serviteur, l'homme de la continuité des actes des apôtres, président de Patrick Alala Ministries, que les dieux tout-puissants vous bénissent. Une émission qui est bilingue, on parlera en français mais aussi en lingala. L'émission s'intitule, comme vous l'avez remarqué sur votre écran, le parcours d'un orphelin. Désormais, mes frères et sœurs, vous suivrez cette émission sur notre chaîne YouTube Patrick Alala Ministries dans le but d'édifier, d'affecter, d'encourager et d'orienter cette catégorie de personnes appelées orphelins. Le parcours d'un orphelin, c'est une émission à ne pas confondre avec la voix des orphelins. À travers cette émission, nous voulons dire ce que Dieu peut faire dans la vie d'un orphelin, qu'il soit de père ou de mère, tout comme orpheline ou orphelin, de mère tout simplement. Très souvent, cette catégorie d'enfants sont découragés, sans espoir, des reçus dans la vie, abattus, bien évidemment le Seigneur, à cause des conditions difficiles dans lesquelles ils vivent. Mais peu importe ce que les hommes de ce monde peuvent dire de vous, orphelins, ou ce qu'ils peuvent dire à votre sujet, peu importe la manière dont on vous traite, dans des familles, dans des églises même, entre parenthèses, c'est-à-dire des églises pas dignes de ce nom, dans des quartiers, dans la société ou dans la communauté, à travers cette émission, nous voulons vous dire et vous faire savoir que Dieu a un plan merveilleux pour vous, un plan qui lui est propre et un plan qui diffère de celui de vos membres de famille, amis, connaissances et que sais-je encore, lesquels vous traitent souvent des sourciers, des ratés et que sais-je encore. Désormais, bien évidemment le Seigneur, en suivant l'émission Le Parcours d'un Orphelin, attendez-vous à découvrir une célébrité, un homme d'affaires, un cadre, une femme ménagère, un chef d'entreprise ou même un chef de foyer tout simplement, pourquoi pas un oint de l'éternel que Dieu a ramassé du néant pour le stabiliser et le positionner très haut aujourd'hui dans la société. Et à travers « Bien-aimé dans le Seigneur » cette émission Le Parcours d'un Orphelin, vous entendrez aussi désormais les conseils de ces orphelins d'hier que l'éternel a élevés aujourd'hui. Et cela se passera dans la rubrique « Coaching d'un Orphelin béni des dieux ». Donc la rubrique des conseils sera intitulée « Conseils d'un Orphelin béni des dieux ». Et enfin, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons devoir faire le briefing de ces coachings qu'il nous aura proposé, n'est-ce pas, l'Orphelin du jour. C'est ainsi que suivra la clôture de l'émission et nous ne manquerons pas d'inviter tous ceux et toutes celles qui se retrouvent aussi bénis d'une manière ou d'une autre dans une cadre tout comme dans une autre que nous n'avons peut-être pas mentionné, n'est-ce pas, le long de notre présentation de l'émission. Ils pourront également nous envoyer leur historique, leur vie, leur parcours. Cela peut être visuel tout comme audio. Ils peuvent s'afficher tout comme garder l'anonymat, mais l'essentiel, c'est d'édifier un Orphelin, d'édifier une Orpheline, de le coacher en lui orientant la voie à suivre pour qu'il soit également un homme fait de demain. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment.